La direction générale du soutien militaire est la direction dédiée chez Dassault Aviation à la maintenance et au service des avions et des forces. Nous sommes un peu plus de 800 personnes entièrement dédiées à la mise en œuvre des 1000 avions qui sont présents en France et dans le monde chez nos clients. Notre activité va de l'architecture du soutien, notre travail c'est réfléchir en amont dès la conception de l'avion pour comment on va entretenir cet avion, comment on va le maintenir, quels sont les hommes, quels sont les moyens, quelle est la documentation, quels sont les éléments dont on a besoin pour que cet avion tous les jours soit mis en œuvre et que nous ayons de la disponibilité avec ces avions sur la piste. Nous avons fait le choix chez Dassault Aviation en permanence d'avoir une réflexion sur l'innovation. Ce travail nous le faisons en partenariat et en soutenant des PME de la base industrielle technologique de défense avec qui nous choisissons de mettre en place à un moment donné un produit. Nous apportons notre expérience aéronautique, nos compétences et nous mettons en place un service complet permettant de proposer aux forces en France et à l'export ces nouveaux produits afin d'améliorer la performance et d'améliorer surtout la disponibilité des appareils. Je vais vous parler très rapidement de deux innovations qui ont été mises en place avec deux PME. D'une part le chariot Cephiam 1602 électrique qui est un appareil qui est présenté sur le centre de la direction des matériels aéronautiques et qui est un appareil qui permet de charger en permanence les équipements, tous les emports en carburant, en armement du Rafale avec un seul et même équipement et moyens de soutien. D'un autre côté nous avons mis en place un service d'inspection par drone qui permet de faire les visites sur les appareils Rafale ou Falcon ou ATL2 des forces et qui permet de faire une inspection globale et ensuite d'avoir un dossier numérique complet d'avion avec le report des éventuels dommages ou éventuelles choses que l'on pourrait remarquer lors de l'inspection d'un avion.